Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. La secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Madame Zahra Nazarian, a été reçue ce mercredi par le groupe d'ambassadeurs francophones au Rwanda. Certains conducteurs de motos à propulsion électrique apprécient leurs états qui entre, entre autres, permet d'éviter la pollution. Bienvenue encore une fois à ce journal. La guerre de la Russie avec l'Ukraine, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Et la pandémie a fondamentalement changé nos façons de commercer à travers les frontières, perturbant les chaînes d'approvisionnement, modifiant ainsi les stratégies d'approvisionnement et déplaçant la production. Cette période tumultueuse a sécoué le marché mondial et les entreprises multinationales qui ont dû s'adapter à un nouvel ordre mondial. Quelles stratégies les entreprises et les pays utilisent pour gérer et atténuer les risques économiques et géopolitiques ? Comment les entreprises peuvent-elles renforcer la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement ? Quelles sont les implications à plus long terme des expériences récentes pour l'avenir du commerce mondial ? Avant de revenir sur ce reportage, nous allons à présent passer sur les mines, sur les chiffres ce mercredi où les recherches effectuées révèlent qu'il existe différentes régions du pays qui regorge encore de différents types de pierres précieuses pouvant être notamment utilisées dans l'industrie et la construction. Depuis 2020 jusqu'en 2022, une inspection a été effectuée dans la ville de Kigali, dans les villes satellites et dans les villes secondaires, afin de voir les opportunités des pierres tant précieuses que d'autres habituelles pouvant être utilisées dans diverses activités pour le développement du pays. L'agence belge pour le développement, Enabel, à travers l'Université royale Museum for Central Africa et l'agence rwandaise des mines, du pétrole et du gaz, ont présenté aux maires des districts les opportunités qu'on trouve dans les districts pouvant être exploités particulièrement en ce qui concerne différentes sortes de pierres. Cette recherche sert aussi à deux bases pour faire la planification durable du pays, afin que le secteur mini et de carrière continuent d'augmenter les revenus du pays. Au l'an dernier, ce secteur a rapporté plus de 772 millions de dollars, soit plus de 772 milliards de francs rwandais. Une synthèse, en fait, pour tout le pays, disons des sites potentiels des matériaux de construction, puisque le pays a besoin vraiment de beaucoup de matériaux de construction, vu tout ce qui se passe dans le pays. et nous avons fait cet inventaire pour le pays, pour des matériaux qui soient pour faire des maisons, mais aussi des routes, des ponts, et ainsi de suite, y compris des argiles pour tout ce qui est céramique, et même, disons, des roches qui vont servir à faire du ciment. Un certain type de ciment qui n'est pas, jusqu'à maintenant, produit en masse ici au Rwanda. Et, en fait, les conclusions sont qu'il y a un potentiel énorme ici au Rwanda pour ce genre de matériaux. Ça, c'est sûr, mais naturellement, il faut tester aussi pour voir si ce qu'on va exploiter peut être utilisé après pour la fonction dont on a besoin. Donc, une roche peut être utile pour faire du ciment, mais ne sera pas utile pour construire un pont, par exemple. Donc, tout ça doit après encore être élaboré. Mais nous avons fait l'infantère de base, qui peut être utilisée au bien au niveau national, pour développer des plans nationaux qu'au niveau sectoriel, où chaque secteur doit gérer sa partie, que ce soit des petites carrières, des artisans, ou même définir, on va tracer une route par là, par là, ou par là. Voilà essentiellement à quoi sert ce que nous avons fait. En fait, les districts, maintenant, vont devoir parler ou s'adresser au Rwanda Minds Board, parce que c'est le Rwanda Minds Board qui a tout, et voir comment, alors, bon, comment travailler ensemble, ou comment, comment diter, certains besoins que les districts ont, et que le Rwanda Minds Board peut répondre à leurs besoins. Et comme ça, les districts pourront mieux gérer, disons, le domaine, appelons ça minier, et de la carrière dans leur région, et de là, mieux, donc, contrôler aussi, disons, l'économie qui tourne autour de ces ressources naturelles. Mais donc, c'est une collaboration entre le national Rwanda Minds Board et le district qui gère à son niveau certaines de ces ressources. Alors, les ressources minières, ce n'est pas des matériaux de construction. Il faut être clair, les ressources minières, l'étain, le coltan, l'or, et ainsi de suite, ça, nous avons fait l'inventaire complet de ce qui est connu pour le moment dans le pays. Mais on sait qu'il y a un potentiel toujours existant dans le pays de ce genre de ressources métalliques. Ce qui s'est passé, disons, les 100 dernières années, c'est qu'on a exploité ce qui est facile à exploiter. C'était pratiquement la surface. Maintenant, s'il faut continuer de plus en plus, il faut aller en profondeur. Ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher aussi. Créer une mine est autre chose que, disons, pelleter le sol et sortir l'étain du sol. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'évolution technique change tellement que les ressources minières évoluent. La demande change. Par exemple, il y a 40 ans, personne ne s'inquiétait d'avoir du coltan. C'était pratiquement inutilisé. Et en plus, quand on trouvait trop de coltan avec le minerai d'étain, que ce soit ici au Rwanda ou ailleurs, on arrêtait l'exploitation de l'étain parce que le coltan était un polluant de l'étain. Et on ne savait pas l'utiliser. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 10 ans, tout le monde cherche du coltan parce qu'on en a besoin pour notre téléphone et autres. Aujourd'hui, on est dans la même situation pour le lithium. On sait que pour faire rouler les voitures électriques, on a besoin de grandes batteries. Et la seule façon, pour le moment, c'est des batteries au lithium. Le lithium, ça ne se trouve pas partout. On doit chercher et on sait qu'entre autres ici au Rwanda, il y a un potentiel d'avoir des gisements de lithium parce que c'est dans la même, disons, famille de l'étain, du coltan et ainsi de suite. Mais personne n'a jamais essayé de voir combien il y a ici. On sait qu'il y a des minéraux de lithium qui ont été décrits. On sait qu'ils sont là, mais on ne connaît pas. Est-ce qu'ils sont partout ou seulement là ? Et combien est-ce qu'il y en a ? En plus, ils sont en profondeur. Donc, il faut commencer à faire des forages, des études et tout ça, avant même d'arriver à la conclusion que c'est un gisement viable économiquement ou pas. Et tout ça évolue, mais l'information de base est là maintenant. Certains conducteurs de motos à propulsion électrique apprécient leur état qui, entre autres, permet d'éviter la pollution. Ils déplorent cependant le manque de stations, de rechargement des batteries dans les zones périphériques de la ville et en province, ce qui ne leur permet pas de faire de long trajet. Kasim Isouf. Parmi les motos qui circulent dans la ville d'Okigali, certains sont à propulsion électrique et leur conducteur indique qu'ils présentent beaucoup d'avantages. C'est vraiment une bonne moto. La conduite est confortable et ne pollue pas l'air. Même les clients sont enthousiasmés lorsqu'ils la voient. On peut même enfiler un costume et venir travailler sans problème. Ils sont vraiment efficaces et nous obtenons plus de profits, ce qui est mieux que les motos habituelles. Les passagers les adorent parce qu'elles ne font pas de bruit. Elles nécessitent beaucoup moins d'entretien et elles sont puissantes. Les motards soulignent toutefois que l'un des obstacles auxquels ils font face, c'est qu'ils sont seulement opérationnels dans la ville d'Okigali parce qu'en dehors de ces limites, ils n'ont pas offert le chargement des batteries. Je chargeais, mais j'ai terminé. Il faut environ une heure et 15 minutes pour complètement charger la batterie et les stations de rechargement et les stations de rechargement sont peu nombreuses. Si j'emmène par exemple quelqu'un à Guitichignoni et que j'arrive à un certain endroit et que je suis presque à court de batterie, je les laisse là et je reviens pour recharger à la station et ainsi je perds beaucoup de temps. Je peux perdre environ 3 à 4 heures débois à attendre que la batterie soit complètement chargée. Je pourrais même avoir des problèmes avec la banque si la moto est à crédit parce que j'ai perdu tellement de temps. Les fournisseurs des motos à propulsion électrique au Rwanda indiquent qu'ils vont bientôt élargir leurs activités en augmentant notamment les stations pour le rechargement des batteries. C'est vrai que les défis sont là. Les clients ne sont pas à mesure d'atteindre différentes destinations mais ce que nous voulons vraiment faire c'est leur permettre d'atteindre les provinces. Nous allons construire des stations de rechargement dans les bas-lieux de la ville de Kigali comme à Niamata en district, de Wuguesira et dans d'autres endroits des stations de rechargement qui faciliteront leur travail. Nous avons jusqu'à présent 13 stations dans la ville de Kigali où les motards peuvent trouver des batteries et très bientôt, avant la fin de l'année, nous envisageons d'élargir nos activités dans d'autres coins du pays. Le Rwanda a l'objectif qu'en 2030, il aura réduit les gaz polluants de 38% et ce sera grâce à des engins à propulsion électrique. Depuis mardi, pour une visite officielle d'une semaine, la secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Mme Zahra Nazarian, a été reçue ce mercredi par le groupe d'ambassadeurs francophones au Rwanda. Cette visite au Rwanda vise à renforcer des liens entre l'organisation internationale et les institutions établies au Rwanda. Jessica Agassaro nous fait le point. La secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Zahra Nazarian, a tenu dans un premier temps à rendre hommage à plus de 1 million de Tutsis massacrés lors du génocide commis contre le Tutsi en 1994. Après avoir visité les différentes parties de cette mémoriale de Kigali et déposé une gerbe de fleurs sur le lieu où sont enterrées plus de 250 000 victimes de ces génocides, Mme Nazarian a indiqué sa grande émotion sur ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, mais aussi loué la grande résilience du Rwandais dans leur dynamique pour reconstruire leur pays. Je suis bouleversée, c'est le cas de le dire. Je suis très émue aussi. Je le suis à double titre parce que cette explication, ce récit qui a complété les connaissances que j'avais avant de venir ici. Et en même temps, je suis impressionnée par le courage que je vois dans la volonté de reconstruire le pays. Donc je suis vraiment impressionnée par cette résilience et cet effort pour la reconstruction d'une belle Rwanda. L'Union internationale de la presse francophone UPF internationale s'est dite prête à travailler avec le partenaire Rwanda pour apporter sa modeste contribution dans la dynamique de la réconciliation en luttant contre la négation du génocide dans le monde. C'est dans ce cadre que la secrétaire générale de l'UPF a initié ses rencontres à plusieurs niveaux et auprès de différents partenaires pour pouvoir créer un cadre permettant d'organiser une rencontre internationale évoquant le rôle de médias dans le génocide mais aussi la lutte contre la négation. Une réunion, une conférence internationale qui auraient lieu l'année prochaine au Rwanda et qui porterait sur la responsabilité des médias dans la préparation des génocides mais aussi dans la négation des génocides. Au cours d'une rencontre ce mercredi avec le groupe des ambassadeurs francophones, des discussions franches et sincères ont été menées en vue de voir dans quelle mesure bien mener ces projets. L'ambassadeur du Sénégal, par ailleurs président du groupe des ambassadeurs francophones, a loué cette initiative. Actuellement, nous nous rendons compte qu'à travers Twitter, à travers Instagram, à travers un certain nombre de réseaux, tous les discours qui sont véhiculés malheureusement vont dans un sens qui n'est pas bon, dans la mesure où ce sont des choses que nous avons déjà vécues par le passé et dont tout le monde dit que ça ne devrait plus jamais se reproduire. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous les jours sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui appellent au massacre contre d'autres gens qui n'ont rien fait, qui sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont nés comme ça. Et ça, c'est, si vous voulez, la raison essentielle pour laquelle nous pensons que cette réunion-là vient à son heure. L'hôte de la rencontre, l'ambassadeur du Qatar, Misfère Faisal Al-Shawani, a remercié Mme Zahra Nazarian pour ses projets et a indiqué que son pays va continuer à travailler pour le renforcement de ses liens avec le Rwanda dans plusieurs domaines. Il est prévu qu'au cours de son séjour d'une semaine au Rwanda, la secrétaire générale de l'UPF, Zahra Nazarian, puisse rencontrer des différentes autorités du pays afin de travailler au renforcement de la coopération entre l'organisation et le pays. Les députés membres de la commission en charge des questions frontières de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement ont auditionné le ministre des Infrastructures ainsi que les responsables de l'Office de l'Habitat à propos du retard constaté par rapport au projet de construction des maisons abordables pour certaines catégories de la population. Le récit de Patrick Nidandé. Dans le cadre de la mission lui confiée par la Constitution de la République rwandaise, les députés membres de la commission en charge des questions frontières de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement ont invité les ministres des Infrastructures ainsi que les responsables de l'Office de l'Habitat à venir apporter leurs éclaircissements par rapport au retard constaté dans le projet de construction des maisons abordables pour certaines catégories de la population. Les députés ont rappelé que des terrains situés en district de Gassabo et Kichukuro, des 38 hectares d'une valeur de 4,058,015,511 francs avaient été disponibilisés pour permettre de délocaliser certains habitants, notamment en district de Gassabo, plus précisément à Ndera où il y a 18 hectares d'une valeur d'une valeur de 2,321,814,298 francs rwandais et les sites de Kichukuro, plus précisément à Abu Sanza, un secteur canon B, avec ses 20 hectares pour des maisons abordables. Le ministre des Infrastructures a indiqué que ce retard est dû en grande partie à certains entrepreneurs qui ont commencé à travailler avec le gouvernement dans ce programme mais ont abandonné les développements de ce projet en raison notamment de la faible capacité de certains parmi eux mais aussi il y a certains entrepreneurs qui s'élancent dans ce projet visant à construire des petites maisons sans disposer de suffisamment d'informations sur ce programme et ces personnes constatent par après être incapables de répondre à toutes les exigences. Le ministre Sabima Anna Ernest a indiqué que le gouvernement avait décidé de récupérer les terrains cédés aux investisseurs car ces derniers avaient démontré leur incapacité et ces terres ont été données à d'autres investisseurs et à d'autres agences gouvernementales pour construire les maisons prévues. On sait qu'il concerne les bénéficiaires de ce programme Gira Iwawe traduisait « Ayez chez vous ». Le Dr Sabima Anna Ernest indique qu'il y a une étude qui se tiendra au mois d'août prochain au cours de cette année qui montra le rôle du gouvernement dans ce programme qui pourra permettre même à un employé ayant un salaire de 60 000 francs rwandais par mois de pouvoir payer son loyer. En ce moment, la plupart des maisons de taille moyenne construites et vendues dans le cadre du programme du programme Gira Iwawe construites pour les rwandais qui gagnent en moyenne entre 200 000 francs rwandais et 1 200 000 francs rwandais et cette maison est cédée uniquement à une personne qui n'a pas d'autres maisons ou un terrain écrit en son nom. En ce qui concerne les maisons d'une valeur comprise entre 35 et 40 millions, la personne qui peut l'acquérir pourra obtenir un prêt qui sera remboursé à un taux d'intérêt de 11 % mais à l'avenir ce taux d'intérêt pourra être inférieur à 10 %. D'autre part, les députés demandent au gouvernement d'encourager ceux qui veulent investir dans la construction des maisons à faible revenu afin que même une personne ayant la capacité de construire au moins une centaine de maisons soit autorisée à le faire. Les députés disent également qu'il faut accorder plus d'attention à la qualité des matériaux de construction mais ils ne comprennent pas pourquoi ces maisons sont construites avec des matériaux coûteux et pourtant il y en a qui sont moins chers et qui répondent à la qualité. Comment développer le marketing et la communication en Afrique ? C'est à cette question que cherchent à répondre les organisateurs d'une conférence de trois jours visant à partager des informations sur le développement de l'Afrique notamment dans la promotion des pays africains Cap Africa. Alors d'abord il faut se former pour nous il faut d'abord se former donc c'est justement pourquoi on organise le Cap c'est parce que aujourd'hui dans le domaine du marketing de la communication il y a beaucoup de gens qui ne sont pas formés et deuxièmement il faut vraiment partager l'expérience d'accord ceux qui marchent au Rwanda peuvent marcher au Burkina Faso mais peut-être qu'en partageant l'expérience c'est des choses qu'on fait au Burkina Faso au Mali qui peuvent marcher ici au Rwanda donc l'idée c'est de vraiment se mettre ensemble aujourd'hui le thème c'est Bordelest Africa l'Afrique sans limites donc on n'a plus de limites on est des Africains on est Rwandais on est Congolais on est Caméonais on est des Africains donc on se réunit et on partage les expériences le Rwanda le Rwanda se positionne comme un pays qui peut être une ouverture vers les pays anglophones vous voyez un peu la plupart des délégations viennent des pays francophones et en se frottant au Rwanda nous sommes à une ouverture vers des frontières anglophones donc c'est beaucoup plus pour un positionnement pour pouvoir connecter et les francophones et les anglophones parce que c'est un mixage en fait de culture ici au Rwanda un pays où il y a beaucoup de destinations et de personnes qui viennent pour destination Rwanda donc avec le Rwanda nous avons la possibilité de pouvoir être avec la communauté East Africa qui est une communauté très dynamique qui influence également le développement de l'Afrique donc il y a un potentiel au Rwanda et avec le panel de ce matin nous avons vu que le Rwanda a une histoire à partager une expérience à partager avec les autres et les participants de ce panel ont été très enrichis et nous voyons qu'ils vont repartir pour pouvoir dupliquer ce modèle rwandais là et on reviendra également encore l'année prochaine ici au Rwanda pour toujours nous focaliser sur les techniques impressionnantes impactantes du Rwanda en termes de communication et de branding nation et c'est ainsi que nous achevons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation je vous remercie bonne poursuite des programmes de la télévision et d'ici là portez-vous bien merci merci